C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc avec Tous Ensemble, une association à but non lucratif fondée en juin 2021. Elle se distingue par l'organisation de spectacles accessibles à des prix équitables, dont les bénéfices annuels sont entièrement dédiés à des œuvres caritatives. Engagés dans des projets locaux et d'entraide humanitaire, Tous Ensemble favorisent l'inclusivité en ouvrant ces spectacles à tous, sans distinction de religion, de couleur de peau ou de sexualité. Les événements créés par l'association sont conçus pour partager des moments conviviaux et unir les communautés. D'ailleurs, ne manquez pas tout prochainement le spectacle Passion des Buenavistas. Ce sera le mardi 27 février au Temple du Bas à Neuchâtel. Et on en parle ce matin avec mes invités Nicolas Jousse et Carly Nelouta. Bonjour messieurs ! Bonjour Philippe, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir, comment ça va ? Très bien, très très bien. On va faire une inforoute, parce qu'il y a plein de gens qui sont sur la route. Vous venez de Neuchâtel, ça allait sur la route ? Ça allait, oui, oui. Juste un peu de circuit autour de Lausanne, mais sinon ça allait très bien. Bon, très bien. Merci d'être là pour nous parler de tous ensemble. Parlez-nous déjà, avant de parler des spectacles qui sont organisés, que vous allez présenter. Parlez-nous un peu de cette association, comment elle est née, cette association ? Comment toute cette aventure a démarré ? Belle aventure ? Je dirais que c'est l'aliment des planètes. C'est une belle rencontre à une certaine période avec un couple merveilleux, Mickaël et Christine. Et de cette rencontre-là est née cette idée de mettre tous ensemble notre synergie pour pouvoir mettre en place des événements, pour participer à la dynamisation qui existe sur le canton de Neuchâtel. Voilà un peu comment les choses sont nées. Je traduis ça toujours par l'aliment des planètes. C'est les belles personnes au bon moment. Et puis, paf, les choses prennent forme. C'est ça qui est beau. Donc, il y a l'amour du spectacle, du show, de créer quelque chose, d'organiser des événements. Et puis, j'ai envie de dire, vous avez envie de faire une paire de coups, parce que c'est aussi pour venir en aide à des associations. Oui, exactement, exactement. Parce que, si tu veux, on a cette chance-là, nous, d'être nés en Europe ou dans d'autres pays où les choses vont bien. Mais en gardant les yeux ouverts, il se trouve que même dans notre belle Suisse, il y a des gens qui ont des besoins. Et puis, on fait partie de ceux qui pensent que les solutions existent entre nous. Donc, au lieu d'attendre que les choses se fassent, pourquoi ne pouvons-nous pas organiser entre nous pour pouvoir nous apporter l'entraide nécessaire pour pouvoir avancer ? C'est vraiment ça. Donc, au lieu d'aller voir les personnes et leur dire, faites des dons, etc., on a préféré plutôt être force de proposition pour permettre à nos semblables êtres humains, d'un côté, de venir vivre des spectacles. Forcément, pour viser ces spectacles, ils s'acquittent d'un droit d'accès. Les gains qu'on fait avec ça, on l'injecte ailleurs pour aider autrui. Bravo. Alors ça, ça veut dire qu'on aime les gens, déjà. Oui, c'est ce qui nous réunit. C'est la base de notre aventure. Alors, comment vous avez choisi les associations que vous avez décidé de soutenir ? Parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Oui, oui. C'est des coups de cœur, en fait, c'est ça ? C'est ça, c'est le coup de cœur. C'est aussi l'intérêt de l'association. C'est aider des enfants malades. Voilà, on aime beaucoup aussi aider les enfants. Donc, c'est aussi partie beaucoup prenante des associations qu'on aide. Après, les personnes, les associations qui souhaitent nous solliciter, elles peuvent se loguer sur notre site internet, www.tous-en-ensemble.ch. Et puis, elles mettent un petit mot en disant quels sont leurs projets et les besoins qu'elles ont. Et puis, on a une personne en interne qui reçoit ces demandes-là. Et puis, sur les événements qu'on met en place, on sélectionne l'association qu'il faut. Et puis, on soutient pas l'arrière. – Bravo pour ce que vous faites. – Merci beaucoup. – C'est très important, Philippe, de préciser que nous sommes les deux parties visibles de l'iceberg, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui sont avec nous et qui ont un petit coucou. – Un petit coucou à SuperChristine, à Mickaël, à Jessie, à Dylan, à Lisa Marie, à Anthony, à Marc-Antoine, à Dina, à Sophie et tous les bénévoles qui font partie prenante de cette association. C'est important de le préciser. – C'est une belle équipe, c'est une famille en quelque sorte. – Oui, c'est ça. – On est vraiment une famille, c'est très important. C'est vraiment le terme qu'on aime utiliser. – Et c'est ce qu'on cherche, c'est qu'au-delà du sang, il y a des amitiés, il y a des forces qui peuvent rapprocher les humains. On est pour ces synergies. – Alors, on a parlé du côté associatif. Est-ce que les artistes, eux, jouent le jeu aussi ? Parce que finalement, là, vous avez un joli carnet d'adresses, on sait, c'est pas la première fois qu'on se voit. Donc là aussi, quand on les appelle, ces artistes, pour les inviter sur les spectacles que vous organisez, est-ce qu'ils sont sensibles finalement à ce que vous faites aussi ? – Alors, je pense que c'est sensible surtout suivant l'association qu'on va aider derrière. – Bien sûr. – Après, c'est vrai que Caroline a un peu plus d'expérience que moi là-dessus, mais c'est vrai qu'ils sont très sensibles. Je te laisse prendre la parole. – Il est important de souligner que sur tous les artistes qu'on a eu l'occasion de programmer, je sais que des fois, il ne faut pas dévoiler des noms, mais je tire mon chapeau, même si je n'en porte pas ce matin, à Nathanael Rocha. C'est vraiment un des artistes qui, moi, m'a fortement touché lorsqu'on a pris contact avec lui. Via Joker Comédie, lui derrière, il a vraiment été plus que bon dans la démarche, dans la compréhension de notre démarche et puis surtout dans sa souplesse. C'est simple, il a donné tous ses droits. Je ne sais pas si on a le droit de le dire ou pas, mais c'est important pour moi de rendre à César ce qui appartient à César. Et il m'a fortement marqué à M. Nathanael Rocha. C'est vraiment l'artiste qui est vraiment le plus joué le jeu dans tous les artistes qu'on a eu l'occasion de programmer. On lui fait un petit clin d'œil parce que c'est le regard de temps en temps. Donc un petit clin d'œil, lui, et puis Via Joker Comédie, la boîte de prod avec laquelle il travaille, qu'on apprécie beaucoup également. Alors je ne sais pas s'il est déjà debout à cette heure-ci, il nous verra peut-être en podcast, mais en tous les cas, on lui fait évidemment un petit clin d'œil. Alors parlons des prochains spectacles qui sont à l'affiche et que vous allez proposer tout prochainement du côté de Neuchâtel. Alors on a parlé notamment de Passion des Buenavistas, ça c'est le prochain spectacle, c'est le 27 février. C'est ça. Je n'ai pas dit de bêtises, c'est bon, c'est juste. Il y a deux, trois autres choses qui se préparent. Je vous laisse peut-être nous en parler. Oui, alors on avait quatre séries de représentations de Marie-Thérèse Porchet fin du mois, fin janvier. Oh ben dis-donc ! Voilà, exactement. Mais qu'on a été reporté en partenariat avec Joker Comédie. En partenariat avec Joker. Les quatre ont été reportés en juin parce qu'il a été un petit peu souffrant pendant les... Oui, oui, on espère ça mieux. On avait ça qui était prévu. On a donc le spectacle Passion des Buenavistas cubains fin février. Après, on a un beau concert de rap à la Chaux-de-Fonds avec une très belle affiche. Bon, c'est pour les publics plus jeunes. Bien sûr. Mais vous touchez tout le monde comme ça, c'est bien. Oui, tout à fait. Et après, on a beaucoup de théâtres de boulevard en juin. On a ça. On a l'humoriste Jal aussi qui vient en octobre. Et il y a différents spectacles qui sont encore en train de se booker. Alors c'est aussi votre particularité, c'est que vous bougez. Vous ne restez pas à un seul endroit. Vous bougez un peu dans tout le canton de Neuchâtel. Exactement. La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Exactement, exactement. Et on est ouvert vraiment pour se balader dans toute la Romandie et pourquoi pas en dehors de la Romandie. Parce qu'on parle du principe que l'union est une force et que si les êtres humains arrivent à s'entendre et à travailler ensemble, on ne pourra être vraiment fort tous ensemble. Et puis il y a déjà de très bons acteurs en Romandie. Donc voilà, nous on arrive. Il faut qu'on travaille avec les gens qui travaillent déjà et on ne veut pas prendre la place de quelqu'un. On veut juste apporter une pierre à l'édifice de la culture. On profite de cette émission. Philippe, merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. C'est un message qui est simple. C'est que souvent on a l'impression qu'en Romandie que le bassin de population n'est pas assez important pour mettre en place des événements. Alors que nous, notre perception est totalement différente. Peut-être parce que nous sommes des pièces rapportées, entre guillemets, nous nous considérons comme étant résidents suisses maintenant. Ça va faire presque plus de trois ans que moi j'y suis. Mais en tant que Français et Parisiens résidents en Suisse, nous notre vision elle est totalement différente. Avec tout le respect qu'on a pour les personnes qui oeuvrent depuis X temps, on a cette impression qu'il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Et puis ce qu'on trouve domadable, c'est que quelquefois les productions n'arrivent pas à s'entendre. Ou des fois se crêpent le chignon. Je vais te donner un exemple tout simple. Par exemple, il peut arriver que nous on sollicite certains artistes et l'artiste nous dise non c'est pas possible parce que dans le contrat que j'ai signé avec X ou Y, ça fait que je n'ai pas le droit d'oeuvrer à un rayonnage de 200 km dans la Suisse. Donc au final... Toute la Suisse. Toute la Suisse quoi. Parce que notre belle Suisse est petite. Donc c'est ça qui est un petit peu dommageable. Et j'espère qu'avec le temps on arrivera tous sans s'entendre parce qu'au final on a tous cette volonté-là de faire avancer les choses. En tout cas, bravo. Les spectacles pour la bonne cause. Je crois que c'est un bon leitmotiv pour exprimer ce que vous faites. Bravo en tous les cas. On espère que les choses vont s'arranger par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, elles s'arrangeront. Oui, toujours. On est tous des êtres humains. Avec les êtres humains de bonne volonté. Le plus important c'est de communiquer. Bien sûr. Eh bien communiquer, c'est très bien. Et vous viendrez nous trouver quand vous voulez. La porte sera toujours grande ouverte. Merci. Passion des Buenavistas. Ça c'est le prochain spectacle. Le 27 février prochain. Ça se passe au Temple du Bas. C'est juste du côté de Neuchâtel. Pour réserver, c'est quoi ? Le mieux c'est d'aller sur le site internet ? Tout à fait. Tous ensemble ? Tous-tire-ensemble.ch Voilà. Vous trouvez la page, vous cliquez et vous pouvez prendre une place. Merci les gars. Merci d'être venu. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup Philippe. Vraiment merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite tout de bon. Et puis je vous dis à bientôt alors. A très bientôt. A très bientôt. Merci Philippe. Salut Philippe. Aime le Média. Ouh ouh ouh. Aime le Média.